Avoir une posture élégante n'est pas naturelle. Ça se travaille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog numéro 10 où aujourd'hui je vais traiter le point qui me porte le plus préjudice. La posture. Plusieurs raisons expliquent ma posture. Premièrement parce qu'on ne m'a jamais appris à bien me tenir, à me tenir droite. Mis à part à la danse, mais à part ça dans la vie quotidienne, j'étais plutôt avachie. Et puis pour la plupart des personnes qui sont encore sur les bancs de l'école ou qui travaillent derrière un ordinateur, quand on fait du 8h-20h devant un ordinateur, notre posture devient de pire en pire. Mais je ne vais pas me laisser abattre et j'espère que vous non plus. Parce que la posture pour une lady et également pour un gentleman, c'est pareil. C'est très important, c'est ce qui fait la différence. Lorsque l'on voit quelqu'un qui se tient bien, ça le distingue littéralement des autres. Donc bah c'est parti. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer ma jupe que je me suis cousue cet été. Voilà, je vais de la d'or, je suis complètement fan. Donc, ma posture, sans faire d'effort, je vais me tenir comme ça. Je me regarde là, j'ai un miroir et en même temps, ça me permet de me voir de profil. Si moi, je me mets comme ça, je remarque que j'ai les épaules en avant et j'ai le ventre en avant. Je me remets là pour que vous voyez. Vous voyez, mes épaules là sont en avant, mon ventre est en avant. Qu'est-ce que ça fait ? Premièrement, ma poitrine n'est pas mise en valeur parce qu'on est comme ça. Deuxièmement, j'ai l'air d'une fainéante, d'être toute molle, ce qui est contraire à ma nature. Et troisièmement, ça me fait un gros ventre. Et si vous remarquez également, ma tête est légèrement inclinée vers l'avant. Vous voyez, on a la tête en avant comme ça, un petit peu comme les pigeons quoi, comme ça. Bon. Sans talons, c'est encore plus marqué. Voilà, je vais garder les talons. Les talons, c'est très bien pour la posture. Je sais que ma posture n'est pas la même quand je porte des talons et quand je n'en porte pas. C'est pour ça que j'essaye le plus possible de porter des talons. Là, je suis au naturel, vraiment. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rouler mes épaules vers l'arrière. Alors, surtout, il ne faut pas se cambrer. Donc, ne venez pas mettre vos épaules vers l'arrière comme ça. Ce n'est pas bon pour votre dos. On va juste mettre les épaules vers l'arrière. Et hop, c'est droit, vous voyez ? Là, je bouge, je suis souple alors que comme ça, je ne peux pas trop bouger. Là, je suis souple. Vous voyez déjà la poitrine ? Comme ça, on n'est plus solaire. Vous voyez la différence ? Et tout de suite, si vous remarquez le mouvement quand je remets mes épaules en arrière, mon menton se lève. Donc, je suis passée de ça à ça. Je vais me mettre de profil pour vous montrer. Ça à ça. Je me grandis. Alors, attention à comment vous positionnez votre menton. Voilà, on vous dit de garder la tête haute, d'être droit. Ça veut dire qu'il ne faut pas être comme ça. Voilà, on ne va pas mettre la tête en arrière. En général, quand on veut bien faire, on essaye de mettre la tête trop haut. Sauf que quand on met la tête trop haut, on a l'air d'un snob, d'une madame, de tout ce que vous voulez. Donc non, on va juste mettre la tête normalement. Le menton parfaitement parallèle au sol. Voilà, naturel. Mais vous allez voir que dès que vous allez redresser vos épaules, ça va se mettre directement. Ok, donc déjà, premier exercice. Maintenant, j'ai le bassin légèrement en avant. Alors ça, c'est un problème que je n'ai pas. Je vous l'illustre parce que beaucoup de gens ont ce problème-là. Mais moi, ayant fait de la danse thaïcienne, j'ai appris la bonne posture du bassin. Donc, qu'est-ce que c'est la bonne posture du bassin ? Ce n'est pas en avant, vous voyez, quand on va être comme ça. Mais ce n'est pas non plus en arrière qu'en break, on montre nos fesses. Non. La bonne posture du bassin, c'est on enfonce notre bassin dans la terre. On est droit. Avant, j'étais un peu plutôt vers l'avant. Mais je me suis tellement entraînée à bien positionner mon bassin lors des entraînements que ça y est, c'est acquis. Et alors, l'apprentissage du bassin, en fait. Là, je vous donne un petit cours de danse, mais c'est parce que c'est une technique qui a marché sur moi. Donc, pourquoi pas ? Je vais écarter un petit peu mes jambes et je vais fléchir mes genoux. Voilà. Et vous voyez, là, votre bassin, il est mis en avant, mis en arrière. Enfin, c'est compliqué. Il est comme ça. Vous êtes droit, ok ? Votre corps est droit complètement. Vous pouvez toucher votre ventre, toucher votre colonne vertébrale. Si le coccyx part un peu vers l'arrière, hop, on revient le maître. C'est un exercice que vous pouvez faire. Et après, quand vous l'aurez parfaitement, vous pourrez faire le farapu. Donc ça, c'est se tenir droit. Maintenant, comment marche une lady ? Premièrement, la vitesse. Une lady ne marche ni trop lentement, ni trop vite. Elle ne doit pas se montrer pressée. C'est elle qui gère son temps. Une lady, il faut se souvenir que c'est une femme de pouvoir. Elle ne subit pas. C'est elle qui guide sa vie. Donc, une lady va marcher doucement, comme ça. Avec les bras... Je ne peux pas aller trop loin, non ? Malheureusement, sinon on va me perdre des vœux. Avec les bras qui balancent légèrement. Voilà. Alors surtout, on ne va pas avoir les bras trop raides, comme ça. Ni les bras qui balancent trop, comme ça. Non, non, non. Pas de manière. On est naturel. On avance doucement, comme ça. On déhanche légèrement, d'accord ? Donc, dans le sens, on ne reste pas droit comme ça, figé, cul serré. Excusez-moi de l'expression. Mais on ne marche pas non plus comme ça. Non. Tout simplement, on marche comme ça, doucement. Vous pouvez vous entraîner en même temps que moi. Moi, j'en profite pour m'entraîner également. Donc ça, la marche, je l'ai acquis également, parce que ça fait quelques mois que je m'exerce. Il me reste vraiment la posture des épaules et quelque chose après dont je vous parlerai. Ensuite, autre point, on ne marche pas avec les mains dans les poches. Parce que sinon, admettons que j'ai des poches. Voilà, vous allez marcher comme ça. Et qu'est-ce que ça va faire ? Premièrement, ça va baisser vos épaules, donc ça va baisser votre tête. Et ça risque de rentrer votre bassin. Donc vous allez le retrouver comme ça. On ne marche pas avec les mains dans les poches. Si vous avez froid, aux mains. Vous mettez des gants. J'ai fait une vidéo dessus où je vous donne toutes les infos. Les seules fois où je marche avec les mains dans les poches, c'est quand je prends le métro et que je n'ai pas de sac à main et que j'ai mon téléphone et ma carte bleue dans mes poches. Donc j'ai les mains dans les poches. Mais c'est vraiment l'exception. Il y a un autre point. Comment doit-on se tenir quand on attend quelque chose ? Par exemple, vous êtes au passage piéton. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous attendez ? On va avoir une cruche comme ça. On va attendre. Avant, moi, j'avais tendance à attendre. Je m'en remets de profil pour que vous voyez. Voilà, j'étais comme ça. Avec la jambe comme ça. Les bras croisés. Je me tenais le visage. Quand vous attendez que vous ne savez pas quoi faire de vos bras, que vous ne savez pas quoi faire de vos jambes, vos jambes, vous les laissez parallèles, normales. Il ne faut pas qu'il y ait de trucs comme ça. Voilà. Mais vos mains, tout simplement, vous les croisez. Laissez tomber vos bras. Mettez-les simplement comme ça. Ne soyez pas trop raides. Ça fait la différence. Bon, on a fait la position debout. En persévérant, ça va venir. Et je pense même qu'à la fin de mes 30 jours de challenge, ce sera bon. Autre point, quand vous êtes à l'oral, le code est qu'il faut un tout petit peu avancer son pied gauche. Comme ça. Voilà, pour que vous voyez. Par contre, on ne va pas se tenir comme ça. Non, non. Tiens comme ça. On est droit. On parle. Moi, j'aime bien ouvrir un petit peu les gens parce que ça m'ancre dans le sol et je suis présente. Mais si vous avez une ambition d'être ministre, président de la République, PDG, je ne sais pas quelles sont vos ambitions. Mais voilà, tenez-vous comme ça. Ça fera la différence. Maintenant, on va voir la position assise. J'en profite pour vous montrer comment on s'assoit. J'ai l'exemple parfait. J'ai une robe longue. Une lady ne lèvera jamais sa robe, jamais sa jupe, jamais son manteau pour s'asseoir. Ça veut dire qu'elle ne fera pas ça. Donc, elle ne tient pas sa jupe, elle s'assoit. Là encore, elle va rester droite. Au début, c'est facile de rester droit, sauf que quand on reste assis plus de 10 minutes, après, hop, notre posture a fait ça. Et pour peu qu'il y ait une table devant nous. Voilà. C'était moi en cours. Et pire, ce que je faisais, j'ai du mal à rester assise sans rapprocher mes jambes comme ça. Un truc, la sorte comme ça. C'est terrible. Je bouge toujours mes jambes. Donc, c'est assez désagréable. En plus, je pense, pour mes voisins. Donc, je fais attention maintenant. Donc, voilà. On va essayer de rester droit. Je sais que c'est possible. Après, votre dos va se muscler à force de faire ça. N'hésitez pas non plus à muscler vos abdos. Voilà. Il faut muscler la sangle abdominale. Être droit. Être bien. Quand on dit de faire du sport, c'est pas juste pour maigrir. C'est aussi pour avoir une bonne posture. Alors, plusieurs choses. Et c'est là que je suis la plus mauvaise. Déjà, je bouge sans cesse mes jambes. Par automatisme, je vais les croiser. Une lady ne croise pas les jambes. Déjà, c'est très mauvais pour votre circulation. Je ne sais pas pourquoi on a pris cette habitude. On pose simplement nos jambes. Comme ça. Genoux serrés. Donc, oui, surtout, on ne va pas écarter les jambes. Comme ça, non. Même si vous êtes en pantalon, non. Vous pouvez mettre légèrement vos pieds sur le côté. Moi, je sais que je suis petite. Et déjà, quand j'arrive à toucher les pieds au sol, c'est un miracle. Non, des fois, c'est presque ça. Donc, on peut mettre légèrement ses pieds sur les côtés. C'est très joli. Autrement, vous pouvez rester droites. D'après mes informations, dans la tradition anglaise, une lady peut croiser ses chevilles. Rassurez-vous. Vous pouvez le faire aussi en France. Vous ne serez pas dénigrés pour ça. Et là, ça va commencer dans le dos. Donc, le dos, lui, doit rester droit. Pour qu'il reste droit, c'est une question d'habitude. C'est de l'exercice. Il faut s'entraîner. J'ai beaucoup de mal. Vraiment, c'est très dur pour moi. Je vais tout faire pour qu'à la fin de ce challenge, j'arrive à m'asseoir correctement. J'ai essayé de me redresser, quitte à faire plus souvent des pauses. Le problème aussi, c'est qu'on ne fait pas de pause. On reste assis des heures et des heures sans se lever. Donc, il faut forcer à se lever, se remettre droit, aller boire un verre d'eau, etc. Se rasseoir et être attentif. Voilà. Avoir la pleine conscience de sa posture. Ensuite, les mains, il ne faut pas toucher son visage. Je sais, c'est moi qui vous dis ça. Ceci dit, en passant, en évitant de me coller les mains sur le visage, j'ai eu moins de boutons. Donc, si ça peut vous motiver également à retirer vos mains du visage, voilà. En tout cas, à la maison, je suis souvent comme ça. En cours, j'étais tout le temps comme ça. Ce n'est pas élégant du tout. Donc, j'essaye de faire attention à ça. Et aussi, évidemment, on va éviter de se toucher les cheveux sans arrêt ou les bagues. Alors, les bagues, c'est pour les autres. ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis sans cesse en train de me toucher les cheveux. C'est pareil, ce n'est pas chic. Donc, je vais éviter de me toucher les cheveux. Les mains, vous avez déjà remarqué dans mes vidéos, parce qu'on ne voit que ça, je parle sans cesse avec les mains. C'est trop. Alors, il ne faut pas parler rigide, on peut parler légèrement avec les mains, mais doucement, avec modération. Je vais aussi travailler dessus. Ok, bon, écoutez, c'est bon pour moi. Ça me fait rire, j'ai l'impression d'être une prof qui dit à ses élèves qu'ils peuvent partir. C'est bon pour moi, pour la posture, donc je vais m'exercer là-dessus et j'espère qu'à la fin de ce challenge, je saurai me tenir correctement. Déjà, je ne sais pas si vous remarquez, mais le fait d'être debout, de me tenir correctement, je parle mieux. J'ai tendance à bafouiller mes mots, surtout quand je suis assise, que je suis mal posée, parce que souvent je vous parle dans le canapé, c'est un vlog, j'ai envie d'être naturelle avec vous, j'ai envie de vous montrer ce que je suis vraiment et vers quoi je veux aller. Mon objectif c'est de vous montrer mon évolution, j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire « Oh bah si, moi je me tiens très bien, je parle très bien », non, dans ces cas-là, cette challenge n'aurait aucun intérêt. Je tiens vraiment à faire ces efforts et puis j'en profite pour partager mes conseils, parce que ces conseils, je me dis que si moi on ne les a jamais enseignés, et bien peut-être que vous non plus, et peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous élever, d'être quelqu'un de plus distingué, donc voilà, je vous partage tout ça. Alors sinon, comme vous avez vu hier dans mon vlog, qui je trouve était complètement raté, mais en même temps je me dis qu'en filmant une vidéo par jour, bah on peut pas tout faire bien, donc il y a forcément des loupés, elle avait un petit peu aucun sens, c'est comme ça, j'espère que vous m'en voulez pas, je crois que je me suis bien rattrapée aujourd'hui avec mes conseils, du moins j'espère. Alors, donc hier je suis partie avec Ev Nora, donc Ev Nora c'est aussi une youtubeuse, donc si vous voulez aller voir, elle fait plein de tutos couture, elle a un style punchy avec plein de couleurs, des coupes incroyables, on a un style complètement différent, on s'entend très bien, et justement c'est cool parce que là on peut partager des trucs, tout ça pour dire, bref, je vous montre le tissu que j'ai acheté, mon idée était de me coudre une inspiration d'une robe de couturier, très connue, vous avez sûrement dû la voir, il y a deux ans on la voyait partout chez les femmes très stylées, on la faisait souvent avec un brocard, un tissu très flashy, et je me suis dit ce serait sympa justement de faire cette robe avec un tissu romantique, une version à la française, voilà vraiment le chic français. donc par chance j'ai trouvé le patron sur internet qui est un dupe complet de la robe, donc j'adore, il faut que je me l'imprime et puis je vais me le coudre, et donc ce sera dans ce tissu, vous voyez il est écru avec des fleurs un petit peu satinées, hop je le mets un petit peu dans tous les sens pour être sûre que ça rentre bien à la caméra, voilà donc je suis trop contente, je pense que ça va être très sympa de faire ça, en tout cas ça va donner un goût complètement français, et ça ça me plaît, et puis aussi on s'est acheté des bonbons mais ça ça vous intéresse moi, vous avez vu jusqu'ici je fais des efforts pour être droite, voilà on a pas mal popoté, il faut que je regarde l'heure parce que cet après-midi je vois une personne que j'ai rencontrée également sur instagram qui fait de la couture et donc on va faire du shopping tissu ensemble, oui encore, voilà donc je vous laisse et à tout à l'heure, j'adore parce que mon manteau il s'arrête pile à la bonne distance avec mes bottes, c'est trop beau, donc ce soir on avait la flemme de cuisiner, du coup on a commandé des ramens, comment ça s'appelle je chérie ? Les ramens du chef Stéphane Pitré, voilà et lui donc c'est un chef étoilé c'est ça ? Oui il a une étoile, ouais il a une étoile dans le 9e arrondissement, c'est bien ça ? Bah oui au restaurant Louis, au restaurant Louis et donc pendant le confinement comme il est fermé il fait des ramens et ça a l'air une tuerie ! Regardez, c'est pas du surjeulé ça hein ? Hum, on va se régler ! Regardez-moi cette beauté, mais tout est trop beau et encore vous n'avez pas l'odeur ! C'est parti !